La paracha de Kitavo. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha de Kitavo ? Là-bas, il y a, dans les shalom, les 49 malédictions que Hachem, il a promis, et par rapport à quelqu'un qui ferait des Averot comme ça, Hachem, il a promis ces 49 malédictions. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il donne 7 malédictions, il donne en fait 7 groupes de 7 malédictions. Il y a les 7 premières, après 7, après 7, après 7. Et on voit qu'il y a une évolution le premier groupe de cette malédiction, c'est des choses qui vont toucher à la nourriture, c'est des choses qui vont toucher, comme ça, on va dire, à l'abondance dans laquelle on peut vivre. C'est des choses qui sont plutôt légères. Et petit à petit, au fur et à mesure des groupes de malédictions, on voit que les malédictions, elles prennent des proportions incroyables. Et ça finit même sur des... qu'une femme, elle va commencer à avoir tellement... à être en famine, qu'elle va en arriver, à manger ses propres enfants, qu'il va y avoir une guerre, des morts, et ça finit là-bas, dans un texte qui fait froid dans le dos. Et c'est un moment où, par un chat qui tabou, quand on lit à la synagogue, c'est un moment où tout le monde reste tranquille, c'est un moment où il y a une ambiance un peu comme ça, un peu lourde, parce que voilà, on voit ce qu'il y a écrit là-bas. Et il faut comprendre pourquoi il y a cette évolution, pourquoi ça grandit comme ça, de groupe de malédictions en groupe de malédictions, ça commence à prendre des proportions, des proportions, des proportions, des proportions. Et même pourquoi Hachem, il a séparé les malédictions en 7 groupes ? Donne les 49 d'un coup. Pourquoi il y a besoin de faire 7, 7, 7, 7, 7 ? Pour comprendre, pour comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, il faut lire en fait, ce qui est écrit entre les groupes de malédictions. Qu'est-ce qui est écrit entre les groupes de malédictions ? Hachem, il dit, sache que, quand tu fais une faute, je viens et j'essaye de te réveiller à la tchouva. Mais si tu ne te réveilles pas, qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Je suis obligé de te réveiller de façon plus intense. Je suis obligé parce que je t'aime et je veux que tu réagisses, je veux que tu avances, je veux que tu te réveilles à la tchouva. Je suis obligé, je suis obligé de venir et de te secouer. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas entre les psoukhim ? Il y a écrit, Hachem, il dit, maintenant, sache que le groupe de malédictions suivant, il vient parce que tu auras dit que le premier groupe, il est venu par le hasard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand un homme, il vient, il a des choses qui le dérangent dans sa vie, qui sont en réalité des messages d'Hachem pour qu'il se remette en question. Et qu'il dit quoi ? Qu'il dit, c'est le hasard, c'est comme ça. C'est arrivé parce que, voilà, celui-là, il s'est levé, il s'est passé, ça donne ça comme conséquence. C'est la nature. La nature veut que, dans ces circonstances-là, ça se passe comme ça. Hachem, il dit, toi, tu viens maintenant, je t'ai envoyé un signe pour te faire réagir, et tu viens, tu ne réagis pas. Tu dis quoi ? Tu dis, c'est la nature, c'est le hasard. Tu ne dis pas, c'est Hachem qui vient, qui me réveille, qui cherche à m'emmener dans un chemin, qui cherche à m'offrir mon monde futur, qui cherche à me réveiller à la tshuva. Alors Hachem, il te dit, sache que si tu réagis comme ça, tu rentres dans le groupe de malédictions suivant, et comme on a dit que le groupe de malédictions suivant, il est encore pire que le premier groupe. Parce que Hachem, il n'a pas le choix. Il dit, mon fils, tu ne réagis pas, je suis obligé de te faire réagir, je suis obligé de te faire réagir. Hachem, ce n'est pas comme un père de chair et d'os. Hachem, il ne dit pas, quand son fils, il est là, il fait un caprice. Son fils, il veut quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Hachem, il ne va pas lui dire, ok, j'en ai marre, je ne veux plus t'entendre pleurer, je te le donne. Hachem, il va dire, non, je ne te donne pas, je ne te donne pas, et je préfère t'entendre pleurer, je préfère t'entendre crier, je préfère te voir pas content, mais je ne te donne pas, parce que cette chose-là, elle n'est pas bonne pour toi. Hachem, il ne va pas te lâcher, il ne va pas lâcher. Pour te donner quoi ? Pour te donner le meilleur. C'est de l'amour d'Hachem, tout ça. C'est de l'amour d'Hachem. Il faut comprendre que ce mode de fonctionnement, c'est un mode d'expression de l'amour d'Hachem. C'est une façon de voir que Hachem, il t'aime. Au même titre qu'un prof, dans une salle de cours, il va s'occuper de ses élèves qu'il préfère, il va s'en occuper le plus, il va aller vers eux, il va les chouchouter, il va mieux expliquer, et des élèves qu'il ne va pas aimer ou qu'il embête, qu'il empêche de faire ses cours, qu'il perturbe la classe, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à les faire sortir, un renvoi. Maintenant, c'est fini, tu ne viens plus en classe, tu sors de la classe, tu vas là-bas, dans la salle d'école, alors qu'Hachem, on voit que c'est tout le contraire. Hachem, il aime chacun, et Hachem, il abandonne chacun. Hachem, il abandonne, et il abandonnera chacun. Hachem, il ira jusqu'au bout pour guider chacun, dans son ticoune, pour guider chacun dans sa réparation, pour lui offrir son monde futur. Parce qu'Hachem, il nous aime, et Hachem, il ne veut qu'une seule chose, nous rendre méritant, et nous donner. Maintenant, qu'on a compris ça, on comprend, en tout cas, on peut comprendre, pourquoi la faute qu'il y a eu dans le désert, elle est si importante, et elle est si grave. Pourquoi ? Parce que les béni Israël, ils ont fauté, ils ont fauté, ils ont râlé. Ils ont râlé, alors que Hachem, il voulait leur offrir hérite Israël. Hachem, il voulait leur faire un cadeau, c'était une épreuve de Emouna, c'était une épreuve de Emouna, et ils ont fauté, ils sont tombés dans cette épreuve de Emouna. Ils sont tombés dans cette épreuve de Emouna. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont râlé. Ils se sont mis à pleurer. Et sur ça, Hachem, il a réagi très fortement. Pourquoi ? Maintenant, on peut comprendre pourquoi il a réagi fortement. Parce que quand Hachem, il vient, quand Hachem, il vient, et il t'envoie une souffrance, il t'envoie quelque chose qui te dérange, il t'envoie une épreuve, c'est pour t'offrir ton olamaba, c'est pour te donner, c'est pour te rendre méritant. Et la personne, quand elle râle, et elle pleure sur l'épreuve, et elle pleure encore, et elle ne réagit pas, et elle ne fait pas Tshuva, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de se bloquer le chemin de la Tshuva. Elle est en train de se bloquer le sens même de sa vie. Elle est en train de perdre tout le sens de pourquoi elle est venue dans ce monde-là. Sous-titrage Société Radio-Canada